De quoi vous familiariser aussi avec les réseaux sociaux, comme celui que vient de créer une start-up alsacienne baptisée Tested for You. L'application propose à des clients d'échanger via de courtes vidéos leurs avis sur des restaurants ou des produits de consommation. Et ces créateurs ambitionnent de concurrencer les géants dans le domaine. Stéphane Gaudry, Vincent Lemiel. Ce matin, Ève prend son petit déjeuner dans un salon de thé à Ezing. Mais ce petit déjeuner, elle ne va pas le partager qu'avec l'ami qui l'accompagne. J'ai testé pour vous le thé au salon à Ezing dans le centre-ville. Cette vidéo, pour laquelle elle va toucher un euro, sera vue par toute la communauté des utilisateurs de Tested for You, en français Tested pour vous. Une application mobile créée en Alsace qui propose un guide conso avec une interface proche de TikTok, un fil de vidéos posté par les utilisateurs eux-mêmes. Ça permet d'avoir une vidéo sans filtre au final pour voir vraiment ce qui se passe au moment où on est sur place, d'avoir un avis d'utilisateur direct et d'avoir cette interaction aussi un petit peu comme un réseau social où on peut commenter, rentrer en contact avec les gens pour leur demander leurs avis. Et ce réseau de consommateurs qui se recommande entre des produits ou des établissements, c'est bien ce que veut commercialiser la start-up alsacienne. Elle propose aux commerçants visités par la communauté de mettre en avant les avis les concernant. 92% des consommateurs font davantage confiance au contenu publié par d'autres utilisateurs que celui posté par une marque. Et la force de l'appli, c'est qu'à travers ces vidéos géolocalisées, la start-up garantit la véracité des avis qui sont postés. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres applications du même type, pourtant mondialement connues. Aujourd'hui, sur Internet en France et dans le monde, un avis sur trois est faux. Impossible de vérifier que derrière ce sont des vrais avis. En fait, avec Tested4U, pour se positionner, pour exister face à ces géants américains et chinois, on s'est dit qu'on va être du côté qualitatif. C'est-à-dire qu'on aura peut-être moins d'avis, mais au moins ce sont des vrais avis, de vrais consommateurs. Après trois ans de développement, l'appli a été lancée officiellement il y a quelques jours. Déjà forte d'une base de données de plusieurs milliers d'avis et d'utilisateurs, elle espère faire son trou aux côtés des grandes applis conso.